Donc, Sénégal, nous avons dit qu'on a avoué l'Assemblée nationale, sur 200 000 Sénégalais jeunes qui cherchent de l'emploi, nous ne pouvons pas en donner que 20 000. 10 % ! Le marché de l'emploi, nous avons absorbé ? Oui, en faisant des bricolages, créer ASP, des emplois verts, etc. Voilà, pour moi c'est la marque de l'échec, parce qu'on pouvait faire autrement. C'est plus difficile, parce que ça ne demande plus de discipline. Je dois faire ce que je veux, c'est sans ma liberté. Faire ce que je veux, il y a le mot pour moi. Mais d'abord, Sénégal, l'appréciation du bilan de Makissal. Mais voilà, dans mes questions, depuis 3, 4, 5, 6 ans, donc maintenant on perd sa mine de l'humain d'essence de Pologne. Vas-y, vas-y, non mais, partage ça avec nous. Moi, l'homme, un, notre emploi, comme comme il dit créer, c'est 10 %, ça veut dire, sur 12 ans, il y a au moins 1 million de jeunes Sénégalais qui sont en rade. Parce que si 200 000, il voulait 300 000, mettons, 200 000, parce qu'on a 300 000, 20 000, 80 000 dans les secteurs informels, ni débrouillés d'hommes diasporaires, mais tu as au moins 100 000 ou 80 000 qui ne font rien, qui dépendent de leur par-argument nombre, multipliés par 12, tu es presque en 1 million. Qui sont en rade, disent-vous qu'ils disent « stickery », leur fin, c'est un échec patent. Et c'est ça l'objet de l'économie. Économie, en fait, c'est qu'ils ne sont pas les gens qui sont appelés dans nos armes, les gens qui sont en rade, nous sommes en rade. Voilà. C'est une donne qui est ce qu'on appelle le bien-être, là. C'est l'objet de l'économie. Bien. Tout est à Dakar. Imaginez Dakar, 15 millions d'habitants. Vous êtes en rade ? Vous êtes en rade directement, avec leur histoire de Diame Ndiou ? Vous êtes en rade, vous êtes en rade, vous êtes en rade ? Vous vous mettez tous les investissements à Diame Ndiou ? Il y aura un appel d'air, tout le monde va venir ici, et les autres ? Nénale, depuis 2007, il nous faut des pôles régionaux de développement. Le Sénégal, ça ne doit pas être uniquement la région de Dakar. Même un peu agrandi, en bourg, ce n'est pas possible. Ça va être invivable. Moi, j'ai le mot à Bidonnoir, en 2015. Les savants français, leur prix Nobel est haute ou nobelisable. Nous, nous savons que si en 2030, 40, il y aura le chaos dans le Sahel avec trois zones de vie, trois. Lagos, autour de Lagos. Il y aura bifurcation, Accra, Abidjan. Donc, Accra, Abidjan, des gens où, je ne sais pas moi, bifurcation, ou en tout cas, zone économique. Dakar, point d'interrogation. Est-ce qu'on y est ? Avec Makissa, on va y être. Ou avec les autres, là, petits de l'affaire, là, qui veulent être présidents, ça va être pire. qu'ils ont produit en 12 ans absolument rien mais attend c'est pas bon pour le pays il faut un peu de courage patriotique quand même le peuple sénégalais n'y a pas l'école publique alors donc on doit quelque chose au peuple l'afrique c'est l'enjeu du monde une équipe d'idies patin d'arrivée dans les dans les cérémonies c'est pas possible il faut qu'on arrête ce s'il faut appeler donc il ya moins la bilan économique de maquissade je les résumé en deux points déséquilibre au profit de la région de la carte chômage massif des jeunes n'y a eu des habitation des ressources naturelles du foncier moi qui s'appelle pas mener je vis dans une bombe foncière sous une bombe foncière dingue l'air bambi l'or on va aller jusqu'où avec sa man il faut qu'on arrête c'est pourquoi moi président en 2024 je vais réformer le système nous avons un agenda de redressement du sénégal nous table à rasant enfin faire comme paul pot au cambod c'est pas ça ce n'est pas du tout ça mais on redresse